Alors, le but de l'étirement du lion, c'est après de faire l'ours qui se dresse. L'intérêt, c'est d'apprendre à se tenir droit sans faire d'effort. Alors, l'ours qui se dresse, c'est comme l'étirement du lion, mais contre un mur. Donc, tu vas te mettre les épaules comme ça. Voilà. Les gens qui ont un problème d'épaule, ils vont utiliser une ficelle ou un balai. Donc, la seule différence avec l'étirement du lion, c'est que tu ne vas pas faire les mouvements du sacrum. Tu passes directement la phase 2, c'est-à-dire. Tu inspires tranquillement par le plexus solaire. Quand tu souffles, tu écrases ma main contre le mur. En deux, tu te bandis en rentrant le menton. Comme si tu essayais de faire toucher les cervicales au mur. Et en trois, tu montes. Tu gardes la position. Tu recommences. Voilà. Comme tu n'arrives pas bien à écraser ma main, et pour les gens qui ne sont pas très souples, tu avances les pieds. Le but, ce sera, petit à petit, d'arriver à le faire jusqu'à ce que les pieds touchent au sol. Vas-y. Voilà. Là, on sent que tu écrases. Tac. Et tu montes. Alors là, comme tu luttes contre l'apesanteur, c'est beaucoup plus dur de contracter les abdominaux. Tu travailles beaucoup plus le diaphragme, les muscles de la colonne, et des épaules. Allez, continue. Souffle. Contraction des abdos, du périnée. Tu te candies. Ok. Le but à terme, c'est... Inspire. Écrase ma main. En contractant les abdos et le périnée. Relâche. Encore. On menton. Tu grandis à chaque fois. Et tu montes. Après, rien ne t'empêche de rajouter la tortue ninja pour être granditien. Ah, les coudes doivent rester ici. Tant pis, il ne faut pas tricher, quitte à rester comme ça. Donc là, évidemment, on étire bien. Ça permet d'étirer les muscles ici, qui font le rôlement des épaules. Et ça permet d'étirer tout en musclant la colonne, qui permettent de ramener les épaules vers l'arrière. On travaille tout. Donc le bassin, les abdos, on travaille tout en même temps. C'est parfait. Une fois que tu as fait cet exercice, tu auras la force musculaire suffisante pour tenir droit, bien debout, quand tu parles avec les gens. La première chose à faire, c'est de bien placer le bassin. Alors, pour ça, il faut serrer les fesses. Pour savoir s'elles sont serrées, il faut qu'elles soient dures. Voilà. Si on n'arrive pas à les rendre dures, il faut imaginer que tu rapproches, que tu t'ancres dans le sol et que tu rapproches les talons, sans le faire, véritablement. Donc là, ça, tu contractes toutes les jambes jusqu'aux fesses et aux abdos. Là, le bassin est bien placé. Tu ne penses pas à rétro en téléversion, ça, on s'en fout. Ça suffit, le bassin est bien placé. Si le bassin est bien placé, il sera plus facile de placer le haut du corps. Une fois que le bassin est bien placé, tu gardes le minimum de force pour rester dans cette position. Tout en aspirant tranquillement par le ventre. Donc, le bassin est bien placé. Maintenant, on va passer aux épaules. Tu relâches les épaules, les mâchoires. Maintenant, tu imagines que tu rapproches les omoplates, mais sans le faire. Parce que si tu le fais, tu vas te contracter. Voilà. Tout en pensant respirer. Et tu imagines que tu rentres le menton sans le faire. Donc, on ne se tient pas droit comme les militaires, sinon on creuse les cervicales, on aggrave toutes les courbures. On se tient droit comme les athlètes, en rentrant le menton sans que ça se voille. Ok. Si on était tiré par un fil. On récapitule. On serre les fesses. On se serre en s'ancrant dans le sol. Placement du bassin. Placement des épaules. On ne peut pas le relâcher. On rapproche les omoplates. En imagination. On la tête. Mâche à relâcher. Et on rentre le menton. Voilà. Et puis, on respire encore le ventre. Au début, on s'entraîne à parler avec les gens. Une fois qu'on arrive à faire ça, on pourra le faire en marchant, puis en courant. Et là, tu es dans la bonne position. Ton équilibre est parfait. C'est-à-dire, si je passe un fil à plomb, qui passe ici, au niveau de la base du crâne, il tombe pile ici. C'est bon, tu peux te relâcher, reprends-moi les habitudes. C'est bon.